Les risques de blessures, on ne peut jamais les amener à zéro car la course à pied est un sport avec des chocs importants et donc on fait subir au corps un stress plus important que dans des sports portés comme le vélo ou la natation. Et plus on va faire des séances intenses, plus le risque de blessure va être important et donc plus il faut faire attention sur ces séances. C'est pour ça qu'on essaye de trouver le juste équilibre entre de l'intensité dans l'entraînement et de l'endurance fondamentale pour faire du volume. On ne peut pas faire trop d'intensité en course à pied sinon ce trop d'intensité va se transformer rapidement en trop de stress et donc trop de blessure. Même si, petit aparté qu'il ne faut pas oublier, ce type de séance qui va être très stressant pour l'organisme va aussi le renforcer et l'aider à lutter contre de futures blessures. A long terme, ce genre de séance permet de minimiser les risques de blessure. Mais à court terme, si on en fait trop par contre, on se blesse plus. Bref, ce sont des séances à gros impact, impact qu'on va pouvoir minimiser si on les prépare correctement. Mais avant de parler préparation de la séance, je vais aussi vous parler du terrain sur lequel on court. Car moi, je vous ai dit que je les faisais en côte, mais ce type de séance en endurance de force peut aussi se faire sur le plat. Personnellement, j'ai fait cette séance en côte car cela correspond parfaitement à mes besoins actuels. Quand on est en côte, on va augmenter l'aspect musculaire, au niveau des fessiers notamment, ça va pousser plus fort. Mais on va diminuer un petit peu l'amplitude de la foulée et donc on va prendre moins de risques au niveau du bas du dos qui est la zone qui m'a posé problème cet été. Mais ce n'est pas forcément votre cas. Si par exemple, de votre côté, c'est plutôt au niveau du tendon d'Achille que vous avez des soucis, et bien dans ce cas-là, la côte, ce n'est pas votre ami. Vous seriez mieux à faire ce type de séance sur le plat. Car quand on court en côte, au final, c'est un petit peu comme si on diminuait le drop de notre chaussure. Vous connaissez bien ça, le drop c'est la différence entre la hauteur à l'avant de la chaussure et au talon. Et ce drop va permettre de protéger un petit peu le tendon d'Achille. Alors que quand vous êtes en côte, la pente est comme ça, votre pied arrive comme ça, et donc il y a un écart supplémentaire et votre tendon d'Achille va devoir supporter ça. J'ai parlé du tendon d'Achille, on pourrait aussi parler du pied et du mollet qui vont être plus utilisés, plus sollicités en côte que sur le plat. Sur le plat, on va aussi avoir un effort plus important au niveau de la technique de course, car on va courir plus vite, donc il va falloir être plus efficace dans sa foulée. On va mieux stimuler cette partie-là, donc ça peut aussi être intéressant. C'est pour ça que mes premières séances d'endurance de force, je les fais en côte, et ensuite les dernières, je vais faire une transition et les faire sur le plat pour avoir aussi cet aspect technique que je veux aller travailler. Bref, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas, à vous de juger le pour et le contre pour choisir si vous préférez faire ces séances en côte ou sur le plat. Et là, on parle d'endurance de force, mais c'est la même chose si on parle de côte un peu moins rapide. L'intérêt va être plus musculaire en côte et il va être un peu plus dans l'efficacité, la gestuelle, la rapidité sur le plat. Par contre, il y a des éléments qui sont identiques que vous fassiez votre séance sur le plat ou en côte. Eh bien, c'est la préparation que vous devez avoir pour des séances hyper intenses. Et quand on est sur de la force et de l'endurance de force, il n'y a pas plus intense que ça. Donc, vous avez intérêt d'être préparé à 100% quand vous attaquez vos premiers intervalles. Sinon, eh bien, ça ne va pas donner la performance que vous voulez et vous allez surtout augmenter énormément les risques de blessures. Le fait est que quelle que soit la séance de fractionné, plus on va s'y préparer, plus on va mettre le corps en condition pour la réussir et plus on va se donner les moyens de la réussir, justement. Quand je parle de préparer les séances, je parle de trois points en particulier. Le premier point, c'est de faire un réveil musculaire pour augmenter votre mobilité. Donner une mobilité maximale à votre corps va lui permettre d'être plus efficace lorsque vous courez et de ne pas forcer sur certaines parties. Typiquement, si j'augmente ma mobilité au niveau du bassin, eh bien, ça va moins forcer sur le bas de mon dos. Au niveau de la sensation, au niveau de ma foulée grâce au bassin qui est plus délié et au niveau des douleurs au dos, eh bien, c'est le jour et la nuit depuis que je fais ça à chaque séance. Bref, on pourra revenir là-dessus un peu plus tard dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Je pourrais vous montrer la nouvelle routine de mobilité que j'ai. Elle a un petit peu évolué depuis celle que je vous avais publiée il y a deux ans, je pense. Je vous la remets ici. Vous pouvez aller la voir, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir la nouvelle avec les nouveaux exercices que je fais. Point numéro 2, un grand classique, mais qui est hyper important sur ce type de séance, l'échauffement. Car un bon échauffement, c'est ce qui va vous permettre d'arriver au début de votre séance prêt à en découdre. Et sur ce type de séance en endurance de force, on n'a pas énormément d'intervalles. Donc si on perd les 2-3 premiers à ne pas être suffisamment échauffé, eh bien c'est dommage parce qu'on perd une partie des progrès qu'on va pouvoir générer sur sa séance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas suffisamment prêt, votre corps va forcer sur certaines parties et vous allez potentiellement vous blesser. En termes d'échauffement, je n'ai pas évolué. Je fais toujours le même depuis des années. Celui que je vous remets ici. Et la chose qu'il faut noter, c'est que plus la séance va être intense, plus je vais être précis et plus mon échauffement va être long. Quand je vais faire une séance d'allure marathon, d'allure semi-marathon, bon, parfois je vous le dis, je vais couper certaines parties de l'échauffement car l'allure n'est pas hyper intense. Et donc, pendant l'intervalle, le premier intervalle, on va pouvoir y aller progressivement et ça ne va pas empêcher d'être performant. Si vous êtes, comme je vous le disais, sur l'endurance de force, eh bien là, si vous n'êtes pas chaud sur votre premier intervalle, ça ne va juste pas marcher. Et enfin, le troisième point qui est là aussi valable, quelle que soit la séance de fractionnée, n'en faites pas trop, trop vite. Le début de séance, je vous dis qu'il faut être chaud pour pouvoir bien vous donner, mais il ne faut pas non plus faire comme si vous alliez courir un 200 mètres aux Jeux Olympiques, donner le maximum du maximum et ensuite, eh bien, flancher sur la suite de la séance. Typiquement, sur cette séance de côtes, j'ai démarré avec seulement 6 côtes dans ma première séance, 7 sur la seconde et là, je suis arrivé à 8. Je vais en faire 9 la semaine prochaine. Mais vous voyez, il n'y a pas énormément d'intervalle parce qu'on fatigue très vite à faire ce genre de choses. Et donc, eh bien, il faut essayer de donner son maximum, mais surtout donner son maximum en ayant la possibilité d'aller jusqu'à la fin de la séance. Donc, ça ne veut pas dire être à 100% sur son premier intervalle, plutôt autour de 95%, je dirais. Et surtout, un point qui est important à mon avis, c'est que quand on se donne à 100% sur du sprint, eh bien, on a du mal à contrôler sa technique. Et je pense que la technique de course sur ce genre de séance, c'est hyper important de la garder. On n'est pas des sprinters, on n'a pas l'habitude de courir en hypervélocité à haute intensité comme ça. Donc, il faut se concentrer pour bien courir. Et le but est de courir à intensité quasi maximale pour garder cette petite marge qui nous permet d'avoir une bonne technique de course, c'est important. Et en fin de séance, au final, eh bien, j'arrête ma séance quand je ne suis plus capable de conserver ma technique. Si j'avais prévu cet intervalle et qu'au bout du sixième, je vois que je suis en train de m'écrouler totalement, eh bien, j'arrête ma séance. Je ne fais pas le septième. Car si la technique part totalement en sucette, eh bien, ça devient contre-productif. Ça n'est pas nécessaire d'aller plus loin dans la séance. Bon, qu'on soit clair, je ne vous ai pas dit non plus qu'il fallait s'arrêter dès que ça faisait mal. Car sur ce type de séance, eh bien, ça fait mal dès le premier intervalle. Et ça fait très mal quand on est à la moitié de la séance. Et ça fait très, 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 très mal quand on arrive sur la fin. C'est normal. Mais tant qu'on arrive à garder une foulée correcte et que les chronos sont les mêmes, eh bien, on continue. C'est jusqu'à un moment quand on sent qu'on n'arrive plus à lever les genoux, que la cadence baisse et qu'on perd une, deux secondes sur son chrono. Eh bien là, ça ne sert plus à rien de continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada